En fait, il y a eu quatre demandes pour tenir notre mission. En fait, il y a eu quatre demandes pour tenir notre mission. La dernière est faite la semaine dernière, maintenant la semaine d'avant, pardon. Mais nous attendons pour la réponse, pour savoir si, dans quelques jours, de samedi-mande, nous pourrons enfin tenir notre mission. Beaucoup me disent qu'ils n'accepteront jamais. Attendons de voir. Quand ils se sont réveillés et qu'ils ont compris que la santé des populations est importante, c'est-à-dire qu'ils vont se réveiller et comprendre également qu'il est important pour les populations de se retrouver, de discuter et d'échanger. Un ultime citoyen, c'est ça, discuter entre citoyens, échanger entre citoyens. C'est une phase d'une manoeuvre subversive. Nous voulons juste discuter et échanger sur l'état de la nation. Peut-être qu'ici demain, on aura la réponse de la préfecture. Si la réponse est positive, alors nous vous invitons à appeler les populations, à venir participer à ce lieu de sensibilisation. C'est comme ça que nous l'avons fait. Nous voulons juste éveiller les consciences, sensibiliser les citoyens sur la nécessité d'un secteur de justice revaloré. L'agricisme ne peut pas défendre le puissant au détriment du pauvre ou du faible, de l'organisme ou de la peur, comme c'est actuellement le cas. C'est inacceptable. On ne conseille pas une nation sur une justice qui est en train de faire une véritable nature, qui a une sécurité pour les populations. Qu'est-ce qu'on attend aux citoyens de l'organisme, pour qu'on puisse obtenir la possibilité d'organiser ce monde ? Si nous essayons encore un retour, nous sommes en train de réfléchir à d'autres moyens pour manifester. Nous sommes en train de réfléchir à d'autres moyens pour dire à notre réalité. L'autre, mais aujourd'hui, autant que c'est vrai, parce que tel que la nation est conduite, avec tous les cas que j'ai cités, je suis loin d'être exhaustif, j'ai cité les cas d'être ici. Je n'ai pas parlé de ces délits politiques qui ont été posturés et pour lesquels la chambre d'accusation en novembre 2020, ça fait plus d'un an aujourd'hui, novembre 2020, à demander qu'il y ait une enquête parallèle pour savoir si, effectivement, torture qu'il y a eu. Parce qu'aujourd'hui, le Togo, c'est un municipal, au plan international, c'est tout du monde. Il y a des particuliers dessinés par le Togo par rapport à la torture. Et s'il savait qu'il avait fait. Aujourd'hui, ça demande un moment du Yagra. La semaine dernière, c'est un moment de Yagra. Un moment d'ailleurs, parce que Yagra qui est malade. On a fait des bilanches et je ne sais pas. Je voudrais ici remercier vraiment les techniciens qui comprennent, quand je réjouis, voilà, c'est l'appli de Tel, etc. Ils nous aident à faire le nécessaire en termes de bilan de santé. Donc, on découvre que Yagra a une anémie, un douce, etc. Etc. Que fait l'Etat pour tout à fait ? L'Etat s'en trouve, Yagra. Son papa a été tué depuis Yagra. Heureusement qu'il y a des bonnes volontés pour acheter les médicaments, pour faire les années, pour donner de l'argent à la maman pour pouvoir nourrir les enfants. Yagra doit aller à l'école. Elle a 6 ans. Ce sont encore les bonnes volontés. Ici, ou de la terre qui envoie de l'argent pour l'installer à l'école. Et que fait l'Etat ? Et vous allez nous dire qu'on est en train de développer le coût. Qu'on est en train de construire une nation réconcilière. Donc, essentiellement, on parlera de l'amour. Essentiellement, on parlera de la question et d'être venu d'opinion dans notre vie. Essentiellement, on parlera de la justice. Comment faire pour eux ce pouvoir judiciaire que l'Etat soit vraiment indépendant et faire construire une vraie législation ? Je pense que rien de ces droits de l'Etat ne suffit à réunir les Togolais lors d'un meeting, échanger, discuter, et chacun, vraiment, suisse. Ce pays, c'est nous qui allons nous dire. Ce n'est pas le G5 qui va construire le Togolais. Le Saint-Cassé armé, c'est nous qui allons nous dire que la justice soit une vraie justice. Que les forces de l'ordre de sécurité défendent les équipes. C'est nous qui allons faire en sorte que la corruption du travail. Personne ne le fera. Mais ce n'est pas en restant indifférent. Ce n'est pas en restant apeuré dans notre vie. Point, chacun, que nous allons arriver à faire chanter les choses. Je sais que la situation est en restant. Je le sais, en ce moment, nous le disons tous. Je n'ai pas voulu demander de vous faire dans l'offre. Il faut garder l'offre. Et je le dis mathématiquement, il y a une date. Et chaque jour qui passe, on ne sait pas que la date. Ne sois pas proche. Vous pouvez être dans quel état il est, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous avez la possibilité de vous abonner. Mais quand il sera dans la salle, faites en sorte qu'il soit au moins, plus ou moins mieux traité que les autres. Le gars est incapable de se voir. On peut les voir en animer. Les gens vont entrer. Le vent se reprend un tombeau. Avec une humeur visible. Je ne suis même pas capable. Vous le regardez. Vous voyez la boule dans le vent. Tout le monde sait que ce monsieur est en train de se dire dans le cancer. Après j'ai discuté avec mes collègues. qui circulent. C'est ce qu'il y a. Il me dit, mais c'est la direction des licencières seuls qui, de temps en temps, donne quelques produits pour soigner les détenus malades. Alors que notre constitution, j'ai envie de vous l'avoir appelé, allez voir la fin de 15, allez voir la fin de 16 de notre constitution. Lorsque vous êtes détenus, vous êtes en prison, c'est véritable que vous de soigner. Donc ce monsieur souffre d'un cancer, on le maintient dans ces conditions inhumaines, il faut le dire. qu'inhumaine, sans traitement. Parce que le premier traitement contre le cancer, il a obtenu, enfin, qu'on a pu obtenir sa liberté. Il était au stade carrière de son cancer. Au stade carrière de son cancer. Mais c'est quoi ? C'est du stade carrière de son cancer. C'est du stade carrière de son cancer. Vous l'enfermez. Vous l'enfermez. La personne souffre de cancer. Vous imaginez un peu. Une maladie qui vous empêche de vous lever, de marcher tellement vous êtes en souffrance. Il faut que vous maintient en détention. Il faut que vous maintient en détention. Quand on est allé à la CRDH, on fait tout le pire ici. Je leur ai dit qu'ils s'aventent. Ce monsieur, je pense qu'il va mourir. Mais vous avez le choix aujourd'hui. Le choix entre le laisser mourir comme un animal en prison. Ou alors, le laisser mourir au moins auprès de certains adultes. C'est ce que j'ai dit à la CRDH. Je pense qu'ils ont essayé de faire un accord. Et ils ont obtenu sa liberté aussi. Aussitôt. On a essayé le traitement contre le cancer. On a acheté les produits. parce que grâce à une certaine solidarité de certains congolais, de la diaspora et autres, on avait un peu de fond. Je pense qu'on a essayé. Tous les produits qui étaient presque par les collègues cancerologues, on les a achetés. À un moment donné, la tumeur avait même fondu. On était en train de croire au miracle. La tumeur avait fondu. Je me souviens de ce que la collègue cancerologues m'avait dit. Elle m'a dit peut-être qu'on va le sauver. On était tellement heureux. Enfin, le miracle a laissé de lui. Ce monsieur, on a enfermé des mois du mois avec un cancer sans traitement. Il s'est demandé d'assistance à partir de l'année. Que dit l'assistante ? Que dit l'assistante ? Que dit l'assistante ? Poussons les magistrats que vous le savez. Qui nous souvient de toutes ces annonces qui avaient été faites en 2005. Jusqu'à ce jour, on a le sentiment qu'on tourne en grand. En tout cas, pour ce qui concerne la santé. On a le sentiment que le secteur de la santé est un secteur délaissé. Délaissé au tout. Et puis plus sûrement, on se réveille pour donner le sentiment que, pour reprendre une expression chère aux préfets, la santé de nos vaillantes populations, c'est souvent le terme qu'ils emploient, la santé de nos vaillantes populations leur tient à cœur. Et pour ça, on déploie des vaccins. On déploie le pass vaccinal. Avant d'aller à l'église, c'est le pass vaccinal. Mais venez aussi à chaque fois. C'est le lieu qui vient justement pour la transition. Mais venez mettre le pass vaccinal aussi à chaque fois. Allez dans les marchés, instituez le pass vaccinal. Puis puisque la santé est aussi importante, achetez-nous l'escalaire. Achetez-nous les images de l'écart à présent. Mettez en place la radiothérapie. Vous soyez les pauvres femmes qui sont pour les cancers de stade. Consumisez des stades. Que les femmes qui font le travail d'accouchement ne se mettent pas par terre pendant les heures pour souffrir. L'un simple fait, on sera pour vous occuper de la santé des populations. Mais arrêtez cette promédie, qui consiste à dire, en raison de l'état de violence sanitaire, 200-300 personnes ne peuvent pas se réunir pendant une à deux heures pour parler de la justice. C'est une vraie promédie que ce gouvernement joue, que ces autorités jouent. Et je l'ai dit tous, chaque jour qu'il se passe, chaque soir, moi j'en suis convaincu, c'est un peu plus de rancœur, un peu plus de frustration dans chaque terre de l'univers. Mais en même temps, chaque soir qu'il se passe, vous rapproche de la tête de la génération. Je l'ai dit aujourd'hui, c'est le 8 décembre 2021, et ça fait trois ans, jour pour jour, que deux enfants ont été assassinés lâchement. L'un était en train de préparer le lieu de prière, c'est un musulman, et l'autre était dans son garage, c'est un musulman. Et vous savez comment ça se passe chez les musulmans, on ne garde pas le corps à la branche. Mais ça fait trois ans, et je voudrais que la nation ne l'occupe pas. sa maman n'a pas pu survivre au décennie de Nawa. La maman était tellement choquée, tellement traumatisée, qu'elle a rendu là quelques semaines après. Les Togolais ne veulent pas le vivre, et donc aujourd'hui, que de la justice. Moi je rencontrais récemment une famille, quand on leur pose la question, ils nous disent, mais on ne sait pas, les corps sont à la mort, on ne sait pas, ils nous disent plus rien. Est-ce que l'enquête est poursuivie ? Est-ce qu'ils ont identifié les poils ? Parce qu'il y a des gens qui ont filmé la scène. Que dit la justice ? On ne sait pas. Les familles ne le savent pas. Donc la question de l'impunité pour nous constitue une question majeure. Si on veut construire un pays qui se respecte, si on veut que les citoyens respectent l'autorité, c'est parce que le citoyen se dit cette autorité ne défend pas lorsque nous serons en danger. Mais lorsque les citoyens ne sentent pas que l'autorité est là, juste pour cette force d'intérêt, comment on veut que les citoyens respectent l'autorité ? Nous voulons construire une vraie nation, qu'il faut un vrai secteur rouge. Et l'impunité, l'impunité ne rive pas avec la justice. La question de l'impunité, il faut qu'on revienne à nous. La question des délits d'opinion, des détails politiques, tant qu'elles pensent qu'il n'y a pas d'études politiques politiques. Qu'est-ce qu'on reproche à Fadel ? Je parle de lui parce qu'il n'est qu'il faut dans l'économie. Il est du mouvement des artistes engagés. Il a participé à l'économisation. Qu'est-ce qu'on reproche à Fadel ? Parce qu'il a chanté. Lui, il a chanté. Il a chanté contre le pouvoir. Lui, il a chanté contre le pouvoir. Je vous assure aussi que vous pouvez sonder le coeur de vos collègues qui nous mettrait tous en plus. Donc, il faut savoir parce qu'il saurait ce que nous avons sur le coeur. J'ai parlé de banqueur. J'ai parlé de frustration. Ce sont des vérités. Chaque fois qu'on se couche, on a l'impression d'en accumuler d'avantages. Donc, la question des délits. Des gens que vous enfermez pendant des mois, pendant des années sans jugement. Des gens seront torturés. Il n'y a pas du coeur. Mais prenez, il n'y a qu'un coup. Il n'y a qu'un coup. Il n'y a qu'un coup.